Comment créer un patron d'un col officier ? Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un patron d'un col officier. Pour cela, nous avons besoin de connaître la longueur de la demi-encolure devant et la demi-encolure dos. Nous utiliserons les fonctions développer, division, droite, parallèle, baisier, dans F2, grand T, rectangle, arc de cercle avec rayon, dans F3, modifié, fusion de courbe, dans F4, piscine, au fini. Pour tracer le col, Je commence par créer une feuille, feuille, nouvelle feuille. Sur cette feuille, je trace un rectangle. J'enregistre, dans la fenêtre qui s'est affichée, la largeur qui sera égale à la demi-encolure dos plus la demi-encolure devant. Soit pour mon modèle 176,89, l'unité étant le millimètre. La hauteur du col que j'aurais choisi. Puis entrée et T3 pour fixer ce rectangle. La ligne verticale à gauche de mon rectangle correspondra à la ligne de milieu dos du col et la ligne inférieure du rectangle correspondra à la ligne d'encolure du col. Pour avoir ma feuille en grand sur mon bureau, j'utilise la flèche en haut à droite de mon clavier qui est HOME. Puis je crée un point développé sur la ligne inférieure de mon rectangle. T1 sur le point, barre d'espace pour donner la bonne direction. J'enregistre, dans la fenêtre qui s'est affichée, la longueur de la demi-encolure dos. Puis entrée et T3 pour fixer le point. Ce point correspond au point d'épaule. J'élève maintenant le point du milieu devant en créant un point développé. T1, je donne la direction, j'enregistre la distance. Et T3 pour fixer le point. Puis des deux points, je crée une droite. Et je partage cette droite en deux parties égales. Je crée un zoom avec la loupe puis une droite au point de milieu. Cette droite, je la place perpendiculairement d'une longueur de 3 mm que j'enregistre dans la fenêtre qui s'est affichée. Puis entrée et T3 pour la fixer. Avec la fonction Béziers T1 sur le point d'épaule Shift enfoncé je crée une courbe représentant ma ligne d'encolure devant. J'affiche les points de courbe. Si ma ligne n'est pas belle dans F3 je modifie les la position des points pour obtenir une ligne qui me convient. Je crée une parallèle à cette courbe T1 sur la courbe. J'enregistre la distance qui doit être égale à la hauteur de mon col dans la fenêtre qui s'est affichée soit 30. Elle vient de se fixer et je ferme avec une droite mon col. Pour donner une forme arrondie à ce col je crée un point développé de chaque côté de cet angle à une longueur égale de mon rayon en faisant attention à l'unité dans laquelle on enregistre la distance là c'était moins 20 entrée T3 pour fixer le point T1 sur le point barre d'espace pour donner la direction moins 20 que j'enregistre dans la fenêtre puis entrée T3 pour fixer le point pour tracer la forme arrondie de notre col je sélectionne dans F2 arc de cercle puis les points dans le sens horaire dans le sens des aiguilles d'une montre T1 sur le premier point j'enregistre j'enregistre dans la fenêtre qui s'est affichée la longueur du rayon puis entrée et T3 sur le deuxième point j'extrais j'extrais le col avec la fonction finie dans F4 en sélectionnant toutes les parties composant ce col j'y rangeais je prends le zoom je sélectionne le col et je fusionne les points je supprime le point je crée avec la fonction crantée dans F2 un cran au point d'épaule et je trace le droit fil avec la touche contrôle et j'ai terminé j'y rangeais le point la minutes par mon jeun en j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé c'est c'est j'ai terminé pour